En tant que Compliance Officer, ma tâche principale est de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je suis chargé de former tous les nouveaux collaborateurs romands qui interposent finances à la Compliance, c'est-à-dire un petit peu les rendre sensibles à tous ces aspects de blanchiment d'argent, de corruption et de délits d'initié. Le mélange du droit et de l'économie sont clairement un plus dans mon travail. Je vois le fait que j'ai suivi des cours sur la loi sur le blanchiment d'argent, la loi sur la FINMA, que je les ai étudiés, analysés. Et à côté de ça, les cours en économie me permettent, au sein d'une banque, d'avoir une compréhension des aspects financiers, de l'économie en général, d'avoir cette complémentarité. Le côté juridique, c'est vraiment une manière de penser qui peut être un peu stricte, on nous dit souvent qu'on a un peu des empêcheurs de tourner en rond. En fait, à l'HEG, j'ai suivi les cours en emploi, j'étais déjà à post-finance à ce moment-là, mais dès le moment où j'ai obtenu le diplôme de bachelor en business law, j'ai pu intégrer le département de risque légal et compliance en tant que Compliance Officer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !